Bonjour à tous, ce mardi direction la Catalogne où la presse n'a pas tardé à réagir à l'information publiée hier par Marca. Le journal madrilène affirmait que Lionel Messi n'était pas sûr de prolonger au Barça et pensait à un départ. Alors aujourd'hui, Mundo Deportivo dément et assure que l'entourage du joueur est serein à ce sujet. Le père de Messi doit même rencontrer le président Bartomeu début décembre pour négocier. Forcément, la presse madrilène n'est pas peu fière de son coup et Marca évoque encore le dossier Messi en une. De son côté, Ass en remet une couche sur le quintuple ballon d'or et assure que l'argentin a été malade dans l'avion transportant sa sélection avant le match face à la Colombie prévu ce soir. Du côté de l'Italie, toute la presse n'a qu'un seul nom à la bouche, Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que le jeune gardien du Milan AC présenté comme l'héritier de Gigi Buffon en sélection pourrait également remplacer la légende vivante à la Juventus. Ce serait en tout cas le souhait de la direction turinoise dont BP Marotta qui a déclaré que Buffon serait remplacé par un digne héritier et que le portier de la squadra Azzurra sera toujours le gardien de la Juve. Pour la presse, pas de doute, l'heureux élu s'appelle Donnarumma. En Angleterre, on se passionne pour le choc de ce soir face à l'Espagne. Pour l'occasion, Joe Hart s'est exprimé face aux médias et a notamment pris la défense de John Stones, particulièrement critiqué pour ses dernières prestations. Le gardien demande de la patience et affirme que son jeune coéquipier va devenir le Gérard Piquet anglais. Et une autre star anglaise fait les gros titres outre-manche dans la rubrique transfert. Selon le Mirror, Daniel Sturridge serait mécontent de son statut de remplaçant à Liverpool et souhaiterait quitter le club au plus vite. Plusieurs clubs seraient même déjà sur les rangs dont West Ham et Stock City. Et on termine cette revue de presse à la une de l'équipe à quelques heures du dernier match des Bleus en 2016. Didier Deschamps aura plusieurs objectifs face à la Côte d'Ivoire, faire tourner, terminer en beauté et battre le record de victoire sur une année civile détenue par les Bleus de 2003 avec 13 succès. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmarkato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.